Quelles sont les 5 questions indispensables à vous poser pour démarrer une année en beauté, un projet en beauté, un projet de cœur et d'être certain de transformer vos idées, vos résolutions, vos projets, vos intentions, vos buts en objectifs et en résultats concrets ? C'est la question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. Bonjour, je suis Zico Kiax, entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de Kiax Academy. Et dans cette vidéo, je vais répondre ici à cette question qu'on m'a souvent posée, Zico, quelles sont les grandes questions à se poser avant de démarrer un projet ? Et c'est ce qu'on va voir ici dans cette vidéo, je vais vous partager ces 5 grandes questions. Je vous invite à prendre de quoi noter et de vous installer confortablement pour faire l'exercice avec moi. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous remercie infiniment d'être là. Je partage plusieurs contenus et stratégies, j'en ai tourné ce matin que je vais vous publier dans les prochains jours. Pour être certain de ne rien manquer, je vous invite à faire deux choses. La première, c'est de cliquer sur le bouton rouge là ici, s'abonner, ensuite de recliquer sur la cloche qui apparaîtra pour être informé des prochains partages. Si vous suivez cette vidéo en ce moment, c'est parce que le titre vous a attiré. Dans ce titre, il y avait ces questions à se poser, ces questions essentielles. C'est lorsque l'on veut se lancer dans un nouveau projet, une nouvelle idée, ou lorsque l'on veut relancer un projet déjà existant, qui n'a pas fonctionné et qui ne nous a pas donné les résultats que l'on désirait ou que l'on méritait avant. Il est essentiel de ne pas simplement ajouter des couches sur ce qui existe déjà. Il est essentiel tout d'abord, premièrement, de regarder ce qui existe déjà, de faire un bilan, une analyse rapide. Et ce n'est pas un bilan comme on le présente bien souvent. Ici, je vais vous partager ces questions à se poser pour pouvoir faire de la clarté, avoir de la clarté, un nettoyage, de voir ce qu'on garde, ce qu'on ne garde pas, et ensuite de voir ce qu'on va ajouter sur autre chose, ou sur ce qu'on va recommencer de zéro, ou ce qu'on va simplement prolonger et poursuivre. C'est la raison pour laquelle je voudrais vous partager ces cinq questions à vous poser. Sachez juste que ces cinq questions font partie d'un processus en trois temps. Il y a trois grandes phases quand on se pose ces questions. Il y a les événements du passé. Faites-le bien dans cette ordre-ci. Parce qu'on va revenir d'abord sur les événements du passé, pour se poser une multitude de questions sur ces événements du passé. Ensuite, on n'ira pas dans les événements du présent, mais on ira dans les événements du futur. C'est-à-dire ce qui viendra demain, lorsqu'on va appliquer ce que l'on veut appliquer pour accomplir ses buts. Et finalement, on reviendra dans cette troisième grande partie, troisième grande section. Ce sont les événements du présent. On termine par ça. Pourquoi ? Parce que c'est là où vous allez passer la plus longue partie de votre temps, c'est dans le présent. Et on veut, quand on termine de faire cet exercice, de se poser ces questions, de tout de suite embrayer, démarrer, accélérer sur des actions concrètes. Parce qu'on a fait le nettoyage et on peut démarrer. La première grande question, c'est quels sont les trois mots qui décrivent et résument le mieux votre année passée ou votre projet passé ou l'état dans lequel vous étiez ? Quels sont ce que vous avez fait, ce que vous avez obtenu, ce que vous avez réalisé ? Quels sont les trois mots qui décrivent le mieux votre année passée ou votre projet passé ? Je vous invite vraiment à suivre cette vidéo comme un exercice dans lequel vous n'allez pas simplement écouter et découvrir dans l'expectative en tant que spectateur, mais vraiment être acteur, prendre un stylo, de quoi noter et appuyer sur pause régulièrement pour que ça puisse vous aider. La puissance de cet exercice ne réside que dans le fait de l'appliquer au même moment. Donc, c'est vraiment le meilleur conseil que je puisse vous donner. Donc là, quels sont les trois mots qui décrivent le mieux votre année passée, votre projet passé ? Prenez le temps de l'indiquer et de résumer. Même si au moment où vous voulez noter certains mots, vous n'êtes pas sûr de vous, parce que vous avez besoin d'une validation externe ou vous avez un manque de confiance qui vous dit que ce que vous pensez n'est pas forcément la réalité, faites confiance à cet exercice, notez ces idées qui vous viennent tout de même, parce que vous verrez que bien souvent, elles seront très bonnes et elles seront très valides. Voilà. Alors, deuxième grande question à vous poser, c'est quelles sont vos cinq plus belles réussites que vous avez accomplies justement l'année passée, le dernier projet ? Quelles sont les cinq dernières belles réussites ? Les éléments pour lesquels vous êtes fier ? En réalité, on a souvent tendance à regarder ce qui n'a pas fonctionné. On regarde bien, bien souvent ce qui n'a pas fonctionné. C'est un réflexe, c'est comme ça, on fonctionne comme ça. Maintenant, moi, je vous demande de faire l'exercice contraire. Ça va demander un petit effort, évidemment, mais le fait de le faire, de penser à ça, vous trouverez. Au début, vous n'allez peut-être pas trouver. Vous vous dites, mais j'ai l'impression que tout a été mauvais. Ça n'a pas été. Je ne suis pas content de moi. Je ne suis pas satisfait de moi. Je vous invite à ne pas voir ce verre à moitié vide pour cet exercice, mais de le voir vraiment à moitié plein pour pouvoir penser aux cinq belles réussites. Ça peut être une simple réalisation, un accomplissement, quelque chose que vous avez découvert, que vous avez transformé. Et je vous invite à faire cet exercice, chacune de ces questions, dans les différentes sphères de votre vie. Vous pouvez parler du business, vous pouvez parler de la carrière, vous pouvez parler de la santé, vous pouvez parler des relations parentales, familiales, conjugales. Vous pouvez parler également des finances personnelles, vous pouvez parler également de votre spiritualité. La troisième question, c'est quelles sont les cinq décisions les plus importantes que vous avez prises l'année dernière, le dernier projet, dans la dernière situation dans laquelle vous vous êtes trouvés. Celle qui nous invite à refaire une analyse pour la prochaine, celle que vous voulez reproduire en mieux, en une version évidemment totalement différente. Quelles sont ces cinq décisions ? Peut-être arrêter de faire ceci ou de faire un peu plus de ceci. Quelles sont ces décisions importantes, majeures, qui ont vraiment changé quelque chose ? Et s'il n'y en a pas eu, creusez. Vous allez trouver des décisions que vous avez prises. Et si vous n'en avez pas prises, vous verrez quand on se projettera dans les événements futurs, il sera essentiel pour vous, et même dans les événements présents, de prendre des décisions. C'est votre capacité à prendre des décisions qui créent ces changements. Donc chercher ces cinq grandes décisions majeures, qui ont eu un impact pour vous dans votre vie. Ensuite, la quatrième grande question, c'est justement, quelles sont les quatre grandes, les plus grandes leçons que vous avez apprises, que vous avez tirées de cette année, de cette expérience, de ce projet qui s'est terminé ? Quand on fait le bilan, on regarde, quelles sont ces cinq leçons que vous avez découvertes ? Ça vous a peut-être donné un peu plus de sagesse, ou un peu plus de folie, ou un peu plus de motivation, ou un peu plus de peur, de prudence, peu importe. Ces cinq leçons que vous avez apprises. Notez-les ici, indiquez-les, prenez vraiment le temps de faire cet exercice pour vous. Et puis, quelles sont ces cinq relations que vous avez améliorées, les cinq relations que vous avez améliorées au cours des douze derniers mois, du dernier projet ? Quelle est-ce une relation personnelle ? Une relation avec un partenaire ? Une relation avec un ou plusieurs clients ? Une relation avec quelqu'un de particulier, particulièrement proche, ou quelqu'un de plus éloigné ? Un mentor, un coach, une personne ? Quelles sont ces cinq relations dans les événements du passé toujours que vous avez améliorées ? Voilà, je vous invite vraiment à prendre le temps de faire cet exercice, avec cette vidéo, comme si nous étions ensemble, dans la même pièce, comme si je venais ici échanger avec vous sur votre projet de cœur le plus important. Nous allions faire ensemble une session de consulting d'une journée. Vous allez me régler 30 000 euros sur la journée pour partager ça. Et avant de le faire, je vous disais, j'ai une série de questions à vous poser pour regarder d'abord ce qui s'est passé derrière, avant d'ajouter ce qu'il y a. Faites ceci parce que c'est vraiment essentiel pour vous. Ça vous aidera vraiment. Et si vous avez apprécié cette vidéo, sachez que je vous ai partagé cinq questions à vous poser. Et en réalité, il y en a dix. Oui, il y en a cinq autres que je me pose. Et je vous invite à pouvoir les découvrir gratuitement, bien évidemment, dans un document écrit. Vous pouvez le télécharger sur le « i » comme info si vous êtes sur YouTube. Tout est indiqué dans la description. Vous recevrez un email automatiquement, un document écrit, où vous aurez ces cinq premières questions et les cinq suivantes. Vous pourrez ensuite y répondre et prendre le temps d'aller vite, comme j'aime bien dire. Parce que lorsque l'on ira dans les événements du futur et dans les événements du présent, à ce moment-là, vous allez commencer à construire une autre histoire, une autre page de votre vie. C'est tout ce que je vous souhaite. Et si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le moi avec un gros pouce vers le haut, le pouce bleu comme ça, juste au bas de cette vidéo. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis dites-moi en bas de cette vidéo, en commentaire, qu'est-ce que cette vidéo vous a apporté, qu'est-ce que vous avez trouvé de plus pertinent. Et si vous avez une autre question que vous posez vous-même, notez-la au bas de cette vidéo, j'aurai beaucoup de plaisir à vous lire et à échanger avec vous. Je vous envoie mes meurs de succès, mes meurs d'amitié, de liberté. Je vous donne rendez-vous dans un autre partage. C'était Zico Kiax. A très vite. Merci.